Alors Jérémy maintenant il va vous parler de sa gestion du poids en tant que sportif de haut niveau, puisqu'il a été confronté à ce problème pendant ses 15 ans d'équipe de France. 16 ans ? 17 ? Une bonne dizaine d'années. Ah j'étais donc, il fallait que je baisse. Voilà, donc je te laisse la parole et puis après on passera aux questions réponses si vous le voulez. Super, merci Michel. Bonsoir tout le monde. J'ai une présentation qui est juste un tout petit peu plus courte, donc sur le timing on sera bien pour avoir un maximum de questions. Juste pour finir la présentation, donc Michel m'a présenté sous ma casquette de sportif de haut niveau. Professionnellement sinon je suis kiné et ostéo. Je suis nouvel arrivant sur la région Bourgogne-Franche-Comté, donc je suis à Dijon depuis deux mois et demi, donc un vrai plaisir d'être là ce soir. Sur la présentation, ce qu'on va faire, donc au-delà des anecdotes qu'on va pouvoir partager par rapport à mon parcours sportif, je vous propose aussi de faire un petit état des lieux de ce qu'est l'aviron, parce que je sais qu'il y a quelques rameurs dans la salle, donc je demanderai à ces personnes-là de ne pas répondre aux différentes questions que je vais vous poser, et aussi de faire justement un autre état des lieux sur les types de régimes et les catégories de poids en aviron. Alors l'aviron, qu'est-ce que c'est ? Déjà c'est un sport olympique, c'est un des plus vieux sports olympiques, qui est aux Jeux olympiques depuis 1896, date de remise au bout du jour des Jeux modernes, pas Pierre de Courbertin. C'est un sport où on avance à reculons, où ça nous permet de contempler le parcours, le chemin parcouru. Dernière chose qu'on peut dire sur l'aviron, c'est un sport d'équipage, c'est un sport qui est bi, qui est pour les hommes, qui est pour les femmes, qui est un peu pour les différents gabarits. Et juste pour finir la présentation, je vous ai fait juste une petite vidéo, j'espère que ça va fonctionner et que ça ne sera pas trop fort. On va voir. Allez c'est parti. Ça dure deux petites minutes, ça fait une petite introduction aussi pour vous dire d'où je viens, et ce qu'il a fallu un petit peu endurer sur les 10-15 dernières années pour arriver au meilleur niveau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Médaillé d'or et champion olympique représentant la France. Médaillé d'or et champion olympique représentant la France. Médaillé d'or et champion olympique représentant la France. Pierre Rouen, Jérémie Azou. Merci. Donc l'aviron, c'est un super sport. On utilise les bras, les jambes, le dos et la tête. Peut-être certains auront noté un petit détail et vous ferez attention sur les prochains Jeux olympiques à Paris. L'aviron, à ma connaissance, c'est le seul sport olympique où il n'y a pas de podium. On est assez fiers de le dire à chaque fois parce que ça fait vraiment partie intégrante des valeurs de l'aviron. Une fois la course terminée, tout le monde est vraiment sur un pied d'égalité et on partage ça très simplement sur le ponton de débarquement. Donc, pour passer à la suite, on a fait les présentations rapidement. C'est pas mal ça. Donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, en aviron, il n'y a que deux catégories de poids. Une catégorie poids léger sur votre gauche et une catégorie poids lourd qu'on appelle aussi toute catégorie. Donc je vous ai mis approximativement les gabarits des différents athlètes. Alors pour les hommes, je suis vraiment sûr de mon coup parce que c'est la catégorie dans laquelle je faisais partie. Donc grosso modo, tout le monde fait entre 1m75 et 1m90. Donc vous avez vraiment des profils très atypiques d'athlètes masculins très grands, très longilignes qui sont presque filiformes parce qu'en fait, la réglementation nous impose dans cette catégorie tous le même poids. Pour les femmes, c'est aussi un petit peu variable. On est entre 1m65 pour les plus petites et 1m80 pour les plus grandes. Et de l'autre côté, pour les hommes, on est plutôt 1m85, 2m avec, on verra après au niveau des poids. Et pour les femmes, 1m70, 1m90. Autant vous dire que quand je suis sur le bassin d'aviron, même à côté de nos féminines toutes catégories, des fois je suis un peu petit. Alors pour donner une illustration de tout ça, et j'ai retrouvé dans mes archives parce que je n'ai pas 50 000 photos, mais la photo là, elle me plaît bien. Voilà, grosso modo, ça représente ça, la différence entre un poids léger et un poids lourd. Je l'aime bien cette photo pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que j'ai gagné. On ne peut pas mettre le laser. Ah si. Et alors celui-là, peut-être que j'appelle surtout mesdames. Est-ce que cette tête, elle vous dit quelque chose ? Peut-être pas trop celle-là, mais celle-là, est-ce qu'elle vous dit quelque chose ? Non ? Allez-y, enfin pas ceux de l'aviron, pas ceux de l'aviron. Les autres. Est-ce que ça, ça vous dit quelque chose ? Il y a une bonne gueule quand même. Non ? Rien ? Non, ça ne vous dit rien. Bon, ce n'est pas très grave. Ce garçon là, sur ma droite, donc sur votre gauche, c'est Hugo Boucheron. Hugo Boucheron, il a été champion olympique cet été en deux de couple poids lourd avec l'équipe de France à Tokyo. Ça fait partie des 9 ou 10 médailles d'or olympiques françaises qui ont été glanées et ramenées du pays du soleil levant. Voilà, tout ça pour dire que j'étais assez content, je crois que c'était ma dernière année d'avoir battu les poids lourds sur une régate, sur le lac des Gueulettes, pour ceux qui savent à peu près où c'est. Donc, le poids et la taille, ça ne fait pas tout, sachez-le. Pour finir, la présentation, au-delà de la taille, comme on l'a expliqué, il y a une histoire de poids pour les poids légers. Donc, il y a deux différences. Un poids réglementaire pour l'embarcation en individuel, qui est de 72,5 kg pour les hommes et de 70 kg pour les hommes en équipage. On dit équipage à partir du moment où on est deux sur l'embarcation. Donc, c'est soit à deux, soit à quatre, soit à huit. Exactement, une bonne réponse. Chez les femmes, c'est un tout petit peu différent. En individuel, 59 kg. En équipage, 57 kg. Alors, ne me demandez pas pourquoi chez les hommes, il y a 500 grammes de plus quand on est en individuel et que le différentiel est que de 2 kg chez les femmes. Je pense que c'est des savants calculs qui ont été faits par nos élites à la Fédération internationale et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. De l'autre côté, vous avouerez que tout le monde ne se pèse pas. Mais de ce que j'ai pu constater en équipe de France, généralement, on est plutôt entre 90, 95 kg, voire 100 kg pour les hommes poids lourds. Et pour les femmes, alors ça, par contre, je n'ai pas trop la réponse. Mais souvent, c'est autour des 70, entre 70 et 80 kg chez nos homologues féminines. Voilà. À partir de ce moment-là, on a une première information, c'est-à-dire quel est le poids réglementaire maximum à ne pas dépasser. L'information que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'en équipage, il y a la possibilité entre les différents individus de s'aider, de compenser un petit peu leur poids. Je prends un exemple tout simple. Je fais 72 kg. Il est possible à un de mes coéquipiers dans l'embarcation de faire 68 kg. Alors la compensation, on va dire qu'elle n'est pas indéfinie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compenser plus de 2,5 kg. Dans la majorité des cas, il n'est pas possible de dépasser 72,5 kg. Bref. L'autre composante qui nous intéresse pour savoir quel type de régime est concerné par l'aviron, c'est le temps d'effort, le temps d'exercice. Donc une course d'aviron, ça dure entre 5 et 8 minutes. Alors ça va dépendre de plein de paramètres. Ça va dépendre bien sûr de la météo. Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'il fait pas beau ? Est-ce qu'il y a des vagues ? Est-ce qu'il y a du vent ? Quel est le sens du vent ? Ça va dépendre aussi donc de l'embarcation. Est-ce que je suis à seul en individuel en skiff ? Est-ce que je suis à 2 ? Est-ce que je suis à 4 ? Est-ce que je suis à 8 ? Ça va dépendre de l'armement du bateau. C'est-à-dire, est-ce que je rame avec 2 avirons par personne ? Est-ce que je rame avec 1 seul aviron par personne ? Ça va aussi dépendre du sexe. Malheureusement, en tout cas, les bateaux garçons, pour l'instant, vont plus vite que les bateaux filles. Et ça va ensuite dépendre de la catégorie de poids. Vous l'aurez compris, les poids lourds, pour l'instant, de manière générale, vont plus vite que les poids légers. Donc, entre 5 et 8 minutes d'effort, ce qui est un effort qui est assez, finalement, entre guillemets, bâtard. C'est vraiment un effort de résistance. C'est un long sprint qui va se traduire à l'entraînement par un développement, on va dire, plutôt orienté vers de l'endurance, avec certaines séances spécifiques qui vont être du fractionné. Alors, nous, que l'on fait en musculation, qui vont nous permettre justement de développer les autres filières énergétiques pour être le plus endurant sur la distance demandée et exigée. Alors, on n'a pas dit combien il y avait de distance. La distance, elle est standard pour tout le monde. C'est 2 km. 2 km sur un bassin sans courant, en ligne droite. Donc, grosso modo, vous prenez une grande piscine, vous mettez 6 couloirs, vous mettez 1,50 m ou 2 m de profondeur, et vous avez un bassin d'agirons au norme olympique. A partir de ces deux éléments-là, donc, on a à peu près tous les critères pour définir le régime type buramort dans la catégorie polégier. En tout cas, moi, me concernant, c'était plutôt un régime... Alors oui, j'ai juste mis cette photo-là, elle me faisait marrer aussi, parce qu'entre 8 minutes d'effort, entre 5 et 8 minutes d'effort, ça donne ça après 2 000 m de course. Quand on a tout donné. Mais, hop, ça c'était juste pour le fun. Donc voilà, grosso modo, il s'agit vraiment d'un régime hypocalorique, contrairement à d'autres sports qui vont être plutôt dans une dynamique de prise de masse, de prise de poids, ce qui peut être des fois le cas sur certains jeunes athlètes qui arrivent dans la catégorie senior, qui sont vraiment en dessous de la réglementation et qui cherchent justement à développer leur physique et leur capacité musculaire. Mais très rapidement, avec notre type d'entraînement et aussi avec l'âge, on se retrouve sur un régime hypocalorique. En tout cas, c'est ce qui m'a concerné très rapidement. Quand je suis arrivé en senior, j'étais plutôt à 68 kg. L'année d'après, j'étais à 70. L'année d'après, j'étais à 72. Et heureusement, ça s'est arrêté un jour. Je n'ai pas dépassé les 76 pendant la période d'entraînement en hiver. Pour rebondir sur ce que disait Dominique, qui dit régime hypocalorique, aussi dit, on va dire, anticipation sur la perte de poids. C'est vrai que nous, pendant les stages avec l'équipe de France, on était quand même relativement bien encadrés. Médecin nutritionniste, avec un staff médical qui était là pour nous coacher, pour nous conseiller. Quand on rentre à la maison, après, on est un petit peu livré à nous-mêmes. En tout cas, un peu plus livré à nous-mêmes. Mais rapidement, je pense que j'ai pris la mesure, on va dire, de l'objectif. Et j'ai fait des régimes plutôt longs, avec des débuts qui étaient généralement sur la période de février. Sachant qu'en aviron, la saison internationale est très, très courte. Elle se déroule généralement entre le mois de mai et fin août. Et pendant ces trois mois-là, ces quatre mois-là, on va enchaîner le circuit Coupe du Monde, les championnats d'Europe et les championnats du monde, qui est pour nous, finalement, la compétition la plus valorisante d'une saison. Sauf tous les quatre ans, bien sûr, où il y a les Jeux olympiques. Donc, qui dit régime hypocalorique, dit perte de poids progressive. Et je sais que moi, me concernant, j'essayais surtout de ne pas perdre, comme l'a dit Dominique, trop de poids en un seul coup. Pour deux raisons. La première, c'est qu'au moins, ça ne me pénalisait pas sur mes performances au quotidien à l'entraînement. Le problème, un petit peu, des régimes qui sont drastiques et sur lesquels vous allez perdre du poids rapidement. Alors, moralement, ça peut être peut-être intéressant dans un premier temps. Physiquement, moi, je n'ai jamais trop fait l'expérience. Mais pour avoir vu et constaté ça chez d'autres athlètes qui, notamment, étaient assez jeunes et qui n'avaient pas forcément l'habitude de gérer leur poids, les résultats ne sont vraiment pas bons. Enfin, je ne vous apprends rien, j'enfonce des portes ouvertes. Mais de ce côté-là, plus vous êtes régulier, plus vous êtes progressif. En effet, plus il sera facile d'arriver en forme aux entraînements et de réguler votre fatigue jusqu'à l'objectif final le jour J. Par rapport à ça, enfin, après, on verra peut-être pour les questions, il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que Dominique a expliqué tout à l'heure. En tout cas, dernier paramètre qui est très important, nous, en avion, et qui nous démarque, encore une fois, vraiment des autres sports olympiques à catégorie de poids, comme ça peut être le cas en judo, en lutte, qu'est-ce qu'il y a comme être sport à l'haltérophilie, comme les sports à catégorie de poids, qui sont aussi des sports où on est obligé de perdre du poids pour généralement rentrer dans une catégorie. Nous, la très, très, très grosse difficulté, c'est que de un, on a une pesée qui est entre deux heures et une heure avant la compétition. Vous avez vraiment juste ce delta-là pour passer la pesée, valider la pesée. Et la deuxième contrainte que n'ont généralement pas nos homologues de sport de combat, c'est que nous sommes obligés de nous peser chaque jour de compétition. C'est-à-dire que sur un circuit Coupe du Monde qui va durer trois jours, donc du vendredi au dimanche, on est obligé de se peser vendredi, samedi et dimanche. Bien sûr, dans le cas où on passe toutes les étapes qualificatives et qu'on se retrouve en finale. Et c'est vraiment là où réside la plus grosse difficulté, à mon sens, du régime en aviron. Déjà, le timing, arriver à pouvoir gérer son poids entre deux heures et une heure avant une course, c'est plus que difficile. Et de répéter cette performance tous les jours, ça vous demande vraiment une rigueur qui est encore supérieure et qui demande une connaissance de soi qui est optimale. Par rapport à ça, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de bien réussir mes régimes. Il y avait deux paramètres importants à connaître. Déjà, le fonctionnement du corps et de main. Alors ça, j'ai eu la chance à travers mes études quand même, ça s'est plutôt bien passé en tant que kiné, j'ai eu, on va dire, la bonne formation théorique. Donc la connaissance du corps et la connaissance de son corps. Et ça, comme le disait Dominique, c'est aussi en essayant. Finalement, ça passe par un processus d'analyse, d'observation, de test, de remise en question. Sachant que c'est des paramètres qui évoluent avec le temps. Les limites, elles bougent au fur et à mesure. Soit avec l'entraînement, soit aussi parce que le métabolisme, je ne vous apprends rien, avec l'âge, il évolue un petit peu. Bon, j'ai bientôt finié. Vous avez vu, ce n'était pas très très long. Donc vraiment, si vous avez des questions, on pourra développer ça avec plaisir. Mais toutes ces anecdotes m'ont... Moi, j'ai mis six ans à l'écrire le bouquin. Mais ça m'a permis d'écrire un bouquin où, justement, il y a beaucoup d'anecdotes. À la fois sur ce que j'ai appris, sur ce que j'ai testé. Encore une fois, ce n'est pas un manuel avec une liste de courses à respecter, un protocole à appliquer au jour le jour. Non, c'est plutôt des... Encore une fois, comme je vous l'expliquais, des anecdotes qui sont plutôt... Pas rigolotes, mais sympas. Et si je devais résumer en 4-5 citations, grosso modo, de ce qu'il y a dans ce livre, la première chose, c'est qu'il n'est pas obligé de savoir cuisiner pour manger équilibré. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce livre ? Ah oui, ça, Dominique en a beaucoup parlé aussi. C'est arrivé à faire le distinguo. Et ça, ça m'a demandé un gros travail sur moi. Faire le distinguo entre est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger ? Et ça, c'est énorme. Et posez-vous la question demain. Ça, Dominique vous l'a fait dans sa présentation. Posez-vous la question demain régulièrement. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai vraiment envie de manger ? Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Après, il y a des anecdotes récolotes ou des choses avec mes coéquipiers. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est très individuel, c'est très personnel. Moi, j'évoluais en double, en binôme, avec plusieurs coéquipiers. Et il m'arrivait des fois de manger la même chose. Et le lendemain, je pesais plus lourd que sur la balance. Enfin bref, des fois, c'est pas juste, mais on s'adapte. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Non, je pense qu'il y aura des questions qui vont arriver. Et puis ça va me lancer sur le sujet. Ce que je retiens en tout cas de cette aventure, c'est que si je n'avais pas fait de sport, en tout cas si je n'avais pas fait d'aviron et que je n'avais pas fait partie de la catégorie polégier, je n'aurais jamais, certainement très tardivement, fait un régime, parce que, comme vous pouvez le voir, ma constitution ne me l'aurait pas imposée. Et à travers le régime, j'ai trouvé quand même une belle école, notamment au niveau de l'introspection, du travail sur soi, d'arriver à comprendre et de connaître ses limites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en suis sorti vraiment grandier et j'ai vraiment l'impression d'avoir une maîtrise, peut-être pas absolue, mais très poussée de mes limites et de ce que je peux faire avec mon corps. Moi, j'espère qu'on va passer aux questions. Je te laisse la parole, Michel. Merci de m'avoir écouté. Et puis là, je pense qu'on est bien dans le timing. Applaudissements